Et salut tout le monde, c'est Staron, j'espère que vous avez bien écouté, moi ça super bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un petit épisode sur FH2, on retourne un peu, pas aux sources, mais je vais quand même le marquer dans le titre, mais on retourne dans les anciens FH un peu, dans FH2 du coup. Donc FH2, un jeu qui commence à dater, puisqu'il a bientôt, il va sur ses 6 ans, et comme vous pouvez le voir, rien que dans ce début de vidéo, le jeu est quand même toujours aussi beau. Enfin honnêtement, un jeu de 2014, c'était assez épatant à l'époque. Là je suis avec une voiture assez particulière, puisqu'on ne l'a pas vue depuis un bon goût de temps dans des FH, c'est la SLR 722 McLaren, qui est une Mercedes que j'avais précie beaucoup, de par son son aussi. Voilà, très joli son. Donc on va se balader un peu sur Ford Horizon, on va faire peut-être des cours, je ne sais pas, on va se balader un peu dans la map. Et du coup, ouais, le jeu, je n'ai pas fini le jeu, mais j'ai commencé il y a quand même pas mal de temps, donc j'ai pas mal avancé dessus. Et ça faisait un moment où je n'étais pas retourné, honnêtement ça faisait plusieurs mois. Mais c'est quand même toujours ça agréable à le reprendre, on pense certes il est peut-être un peu moins bien personnellement que je trouve, après c'est mon avis, qu'il y a un FH3 ou qu'il y a un FH4, mais quand même très beau pour l'époque, très très bonne histoire. Ça se passe en sud de la France, donc ça se passe vraiment pas loin de chez moi. Ça se passe à peu près 150 bornes de chez moi, donc ça te fait toujours plaisir. Et puis, il y avait des très bonnes voitures comme cette SLR qui a malheureusement pas été reprise depuis. Vraiment dommage, je l'attends beaucoup sur le FH4, sur le futur Forza Motorsport. C'est vraiment une bonne bagnole, on prendra deux ou trois voitures aussi. Mais en fait, c'est différent le système pour prendre les voitures, parce que vous ne pouvez pas directement vous mettre en pause et choisir une voiture. Donc il va y aller à un rassemblement ou quelque chose comme ça, pour choisir votre voiture, donc c'est un petit peu... À la fois c'est réaliste, à la fois c'est un peu chiant, en plus pas changer comme ça. Parce que... Olé ! Oh putain, ouais, super. Par contre, les petits arbres qui ne détruisent pas, c'est l'inverse de la FH4. Et... Ouais, celle-ci, là elle n'est pas de base, la SLR, je l'ai mise en S1-900. Voilà, vraiment le son est magnifique. On va essayer de se mettre du capot pour qu'on entende le compresseur. Le compresseur qui est un peu timide, là, qui ne veut pas faire beaucoup de bruit. En vrai, il cueille extrêmement fort. On va aller par là, tiens. Il y a un rassemblement, pas loin. Ouais, au loin il y a un rassemblement, on va pouvoir changer de voiture. Il y a vraiment une... Là, c'est-à-dire une voiture que j'apprécie beaucoup. Bon, on va peut-être faire une... Peut-être faire une course. Je vais vous montrer... Une petite voiture aussi. On voit la petite vitesse de pointe. Oh non, mes piles. Quoi, en pleine vidéo ? Oh non, sérieusement, j'ai juste à nous remarquer que le... Mon niveau des piles était faible. Et ils ne pouvaient pas le dire avant. Putain, comme par hasard, quand on est vivant en vidéo, il y a tout le temps des conneries qui nous arrivent. Oh, les... Excusez-moi pour... Pour le bon moment, qu'on est pas très qualitatif. En plus, je crois que là où je devais sortir, c'est en dessous. Est-ce que je peux sauter quelque part ? J'ai pas l'impression. Ah, ok. Ah ouais, on pouvait tourner là-bas, d'accord. Et j'ai loupé la sortie. Oh, bah, on est que dans... On reproduisait pas ça dans la vraie vie, les enfants. Mais, en plus, on peut même pas sortir, c'est cool. Oh putain, c'est commence bien, ce début de vidéo. Allez, on va faire un peu tout terrain en SLR. On est en force d'horizon, après tout. Ah ouais, c'est vrai que j'ai cru qu'ils se cassaient, mais même les tout petits arbustes ne cassent pas. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment une évolution... pratique, entre guillemets, entre FH2 et FH4. Vraiment, à partir de FH3, ils ont vu que... Enfin, vers la fin de FH2, les développeurs, ils ont dû voir que... Les arbres qui se cassaient pas, ça saoulait vraiment les... Les joueurs, du coup, ils ont rendu tout cassable. Bon, ça... Ça enlève un peu de côté réaliste. Après, dans la vraie vie, même... Bon, un Arbus, vous arrivez à le casser, mais votre voiture, elle prend quand même extrêmement cher. Donc voilà les parkings... Qu'on retrouve plus dans FH4. On les avait dans FH3, et puis à partir de FH4, ils les ont enlevées. Donc, là, on va changer de voiture. Parce que... Bon, j'aime beaucoup ma... Ah, il fait jouer en plus, parfait. Donc voilà, la SLR, vous pouvez l'avoir de plus près. Est-ce que je peux... Donc, ouais, non, je voulais vous montrer un peu de plus près, mais on peut pas... Ah, du coup, on peut pas l'avoir de plus près, donc on va changer de voiture. Voilà, j'ai deux, trois trucs. J'avais acheté une Audi RS6. La but, je pense pas l'avoir acheté. Elle est très sympa, la Ferrari, mais j'ai envie de conduire dans... Ah, je sais, est-ce qu'on va prendre une autre voiture qui n'est plus... Ah, j'aurais pu prendre de l'air 34, mais... Hop là. On va prendre la CTR... Celle-ci ou celle-ci ? Ah, celle-ci est très sympa, quand même. Allez, on va la prendre. En plus, je l'ai acheté il n'y a pas trop longtemps. Hop là. Il est rough, du coup, oui. Rough, une marque à laquelle il se parut depuis FM4 et FH2. On n'a plus revu. Donc, enfin, je pense qu'elles étaient aussi dans les FM5, les rough. Des voitures extrêmement rapides. En gros, c'est des Porsche, mais plus puissantes de base. Et qu'elles ont des capacités moteur encore plus énervées que les... Vous voyez, on est déjà à 300 quasiment, j'ai joué à l'aéroport. Et, ouais, du coup, elles sont vraiment plus longues que les Porsche normales. C'est abusé, même de base. Rough, ils ont fait une voiture démente dans la vraie vie. Ils ont fait la... Dans la IRL, ils ont fait une 9FF, qui était capable d'atteindre 450 km en 2009, je crois. Mais bon, comme il n'y en avait pas eu 30 exemplaires, je crois qu'il y en avait eu quelque chose comme 5 exemplaires. Et bien, ça, du coup, ça ne comptait pas dans le Guinness World des voitures les plus rapides du monde de série. Mais c'était la 9FF, c'était quand même une des voitures les plus rapides du monde. Bon, c'était pas celle-ci. Celle-ci, c'est la... C'est la CTR-2 de 95, qui doit être très probablement basée sur une 911 GT2. On va faire un petit T-Max, qui est, selon moi, le meilleur aéroport de tous les Forza, parce qu'il est grand. Il y a vraiment beaucoup de trucs à faire dessus. À l'époque, on faisait... Enfin, à l'époque, on faisait avec des amis, on faisait des infectés dans les hangars et tout. Et puis, on peut drifter. Vraiment, il y a de quoi faire sur cet aéroport. Ils auraient vraiment pu le reprendre dans FH4 un aéroport similaire près de l'Édimbourg. Putain. Non, non, par contre, là, les... Non, le dry bâtard qui gâche tout, là. Et, euh... Et ouais, je ne comprends pas pourquoi ils ont pas... Ils ont fait un tout-ci de ce aéroport dans FH4. J'espère que dans... Parce que je pense qu'il y a un futur DLC qui est prévu. Et, euh... J'espère qu'il y a un aéroport de ce type. Parce que vraiment, c'est une manche. Et du grand aéroport, comme ça. Et, ah oui, les ruffles, là, le son, quand je décélère. Oula, un peu dans la rouge. Mais vraiment, euh... Des sons magnifiques, hein. Le moteur Porsche, très, très bien reproduit, je trouve. Et puis, ça cavale extrêmement fort quand vous l'améliorez. Vraiment, c'est une bombe. Donc, euh... Donc, ouais, c'est vraiment un jeu vraiment sympa. Honnêtement, si vous n'y avez pas joué, pardon, je vous le conseille vivement. Parce que vraiment, un jeu... Vraiment un jeu où vous pouvez vraiment vous éclater. Et puis, il a beau avoir 6 ans, il est quand même toujours beau. Il est agréable. Il a une histoire. L'histoire est d'ailleurs assez longue. Et il y a pas mal de trucs à faire. Il y a des trucs drôles, par exemple, là, du traversant le canal. Ah, bon, j'ai un mur. Ah oui, justement, j'allais vous parler de ça. Alors, en fait, au début, le jeu, je ne l'avais vraiment pas du tout aimé. Parce que, en fait, la première fois que j'ai testé le jeu, j'étais sur 360. Xbox 360. Et le jeu n'était vraiment pas optimisé. Il y avait des endroits de la map où, sur la 360, vous ne pouvez pas aller comparer à la 1S. Enfin, à la version 1. Ensuite, les graphiques étaient dégueulasses. J'avais Forza Motorsport 4, qui avait 3 ans de moins, et était plus beau. Le jeu était mal foutu. On se faisait chier. J'ai quand même réussi à être niveau 300 et à avoir passé peut-être 150 heures de jeu dessus. Je ne sais même pas comment j'ai fait. Tellement de jeux étaient mal foutus. Vraiment, j'avais été déçu de l'acheter. Et, en fait, j'avais acheté tout ça parce que, en fait, je l'avais vu la Yellowbird, la Ruff, là, en me disant, c'est une Porsche. Tiens, je n'avais pas de Porsche en FM4. Mais, en fait, du coup, c'est comme ça que j'ai appris Ruff. Enfin, que j'ai découvert Ruff. C'est grâce à FH2. Donc, voilà. Mais, après, ensuite, quand j'ai acheté la 1S, un peu plus tard, à avoir la 1S, quand j'avais eu FH3, je me suis dit, tiens, je vais voir FH2. Parce qu'il a l'air d'être vraiment bien sur la 1S. Et, effectivement, c'est un très bon jeu. Donc, encore une fois, je vous le conseille. Il vaut vraiment plus cher du tout, en plus. Et puis, voilà. Le mode en ligne est pas mal. Il est assez cheaté. Puisque vous pouvez faire avec vos amis la dernière course du jeu qui apporte pas mal. Et, avec, en plus, le Forza Hub, qui est une appli pour vous permettre de gagner de l'argent, vous gagnerez vraiment beaucoup d'argent. Par exemple, une fois, j'étais revenu, ça faisait des mois que je n'ai pas joué. J'avais eu 15 fois 150 000. Donc, ça m'a permis d'acheter des trucs assez sympathiques. Attendez, il va y avoir une petite pause, là. On se gare là et on repart juste après la pause. Donc, à tout de suite. Heu, re. Donc, c'est bon. Justement, je me suis arrêté ici pour vous montrer. Alors, sur la 360, pardon. L'endroit où vous changez de voiture était ici, là. Juste devant moi. Donc, il y avait une petite entrée et tout. Donc, il y avait quand même des choses qui ont été changées entre les deux versions. Elles n'étaient pas similaires. Et, du coup, comme la 360 était beaucoup moins puissante que la Xbox One, ça fait qu'ils ont enlevé des parties que l'on pouvait, par exemple, le golf ou le château où j'étais précédemment. Voir même le port. Pour ceux qui savent, il y a un port au fond de la map. On y ira peut-être. Et, en gros, toutes ces parties-là, on ne pouvait pas y aller. Donc, en gros, les endroits, quasiment les endroits les plus fun du jeu. On ne pouvait pas y aller. Heureusement, les reports, on pouvait y aller. Mais il y avait un gros bug. En gros, il n'était même pas indiqué sur la carte. Donc, voilà. Donc, j'avais découvert accidentellement. Et puis, je faisais des méga jumps. Comme vous avez vu, à la fin, il y avait un espèce de rebond qui vous permet de faire des sauts assez ouf. Donc, on a toujours notre copine casse-couille qui nous dit toujours « Salut ! » Donc, quand je fais des vidéos, ça ne va pas. On va prendre autre chose. Putain, je ne me rappelais plus que j'ai mis ça. On est aussi puissant. Regardez la classe. C'est une Datsun 510. Ultima. En fait, j'ai mis cette couleur-là parce que j'avais exactement la même couleur sur la première version de FH2. Donc, c'est une petite référence à mon propre passé sur la FH2. Donc, voilà. C'est avec cette voiture-là. Je crois que c'était... Genre, je l'avais acheté tout au début parce que, regardez. La valeur, comparé à la classe, elle était en plus de S2. Elle valait que 117 000. Donc, j'avais fait quasiment toutes mes courses avec. Ça, c'est une voiture que j'avais faite avant. Ah, je sais ce qu'on va prendre. Attendez. Il y avait une... Je me rappelle d'avoir... Ah non, c'était pas... C'était justement, je reconfonds. C'était avec le Forza sur 360. J'avais une R32 avec une plaque japonaise que j'avais faite. On va prendre ça. Tiens, on va prendre une... Attendez, on va prendre une Civic ou... Attendez, j'ai dit de quoi prendre. Voilà, on va prendre une Civic. Ça va être marrant. Hop là. Du coup, on va aller... On va aller au... Au vernis, tiens. On va sur une petite pointe sur autoroute, je pense. Avec la Civic. La Civic, je ne me rappelle plus du tout à combien elle monte. C'est parce que je ne sais pas si je l'avais très bien préparé ou pas. Je suis à tente de voir le son aussi. Oula. Il a l'air de faire un bon son, mais comme je l'ai mis en propulsion, je l'ai mis en propulsion. Je ne l'ai pas mis en traction, mais en quatre motrices. Olé. Ouah. Ouah, le son. Oh là là. Magnifique, franchement. Celui de FH4 est moins bien, honnêtement. Oh, le Vitek, là, on l'entend, il a vraiment énervé. Regardez, on est déjà à 250 dans ce pot de yaourt, là. C'est n'importe quoi. Vraiment, la Civic, je ne me rappelle plus, qui a été aussi énervé. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un truc que j'adorais et que j'adore sur FH2, c'est les autoroutes immenses qu'il y a, qui nous permettent de faire des VMAX de fou. Dans FH4, il est bien, mais je le trouve beaucoup moins grand, même comparé à FH3. Le fil de FH3 était bien mieux. Donc, waouh, on file à tout berzingle, là, sur l'autoroute. Olé, attention ! Oh punaise, je n'ai pas pu l'esquiver. Du coup, je suis sûr qu'il va se décaler. Non, même pas. Le coup, elle monte à 330, quand même, là, la Civic, c'est pas mal. D'ailleurs, bonnes impressions de vitesse, hein, et franchement, le jeu était, encore une fois, était bien foutu pour 2014, il avait fait du bon boulot. Bon, sauf des fois, ok, d'accord, j'ai des petits bugs sombres de temps en temps, mais ça, encore, ça va, j'ai connu plus chiant en bugs. Par exemple, sur FH2, à la course la plus dure, justement, c'est le coup de débloquer à la fin, qui ne s'appelait pas la finale, en plus, hein. Il me semble qu'elle ne s'appelait pas la finale. Il y avait un autre, sinon, quelque chose comme ça. Et, euh, bon, il faut s'arrêter là, j'étais pour faire un petit tour avec la Civic. Et, euh, en gros, à la dernière course, il y avait un virage, où, quasiment à tout le temps, vous prenez un mur invisible. Et c'était tellement énervant. Et d'ailleurs, la finale ne ressemblait pas du tout à celle qu'il y a sur le jeu. Sur le jeu, c'est un espèce de Goliath qu'on a l'habitude de voir, euh, qui fait le tout autour de la map, qui est d'ailleurs immense, qui doit être plus grand que celui de FH3 et de FH4. C'est fou la taille qu'il fait. Euh, si jamais je suis en live et que vous viendrez, vous pourrez venir voir. En plus, j'ai mis le nom de ma chaîne Twitch, je suis en description. Et, euh, on va prendre un poli à 34. Et, euh, du coup, peut-être je le ferai en live, donc vous pourrez venir voir, euh, quand... Que c'est la taille qu'il fait, en gros, c'est un sprint, il n'a qu'un seul tour. Et il est vachement grand, alors que sur FH2, en fait, c'est un tracé un peu long sur trois tours. Et, euh, et voilà. Alors, l'R34 fait un son un peu spécial, mais un bon son, quand même. Euh, ouais, on va finir la vidéo au port, tiens. Donc, le port est ici. On va essayer d'y aller le plus vite possible. Ouais, le son est... Et pas celui IRL, mais quand même un son vraiment bon, quoi. Il est beaucoup trop aigu, pour être, euh, il fait plus un son de l'R33, ou, voire même de l'R32, mais, euh, il a honnêtement un très bon son, quand même. Donc, voilà, on se balade, euh, tranquillement, dans la ville, euh, ah oui. Putain, excusez-moi pour mon mauvais pilotage, mais, euh, je peux pas conduire bien tout le temps. Donc, voilà, euh, à l'époque, bien sûr, euh, même, sur FH3, il n'y avait pas les suspensions drift, donc, euh, on prépare les voitures de drift, nous-mêmes, avec les réglages et tout. Bon, à l'A34, elle n'est pas spécialement de faire pour le drift, je crois, elle est plus faite pour la ligne droite, et pour les courses. Attendez, on va essayer un petit 3-6. Olé, ça va. Ah, les scooters, ah ouais, c'est vrai, je vais oublier, les scooters, ils étaient bien faits, en plus, et quand on les cassait, ils se séparent en morceaux, entre guillemets. Oh là là, putain, mais, vraiment, je conduis comme une d'aube, là. Allez, du coup, là, on passe dans Nice, enfin, pas, 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 tout Nice, Nice Masséna. Donc, voilà, je connais, euh, l'endroit, je suis d'où l'aller, c'est assez sympa. Et c'est assez bien refait. Bah, après, ouais, c'est, encore une fois, c'est Nice Masséna, c'est pas tout Nice. Donc, là, on arrive à la promenade des Anglais. Ah, je me rappelle, une de run que je faisais sur 360 avec la Bugatti Veyron. J'ai fait, je sais pas combien, cette ligne droite, je sais pas combien de fois. Le record est pas très élevé, 327 km heure ici, alors que sur 360, ça devait être, je crois, j'avais fait 430 ou quelque chose comme ça, au même radar. Mais, bah, ouais, vous pouvez toujours vous taper des bonnes barres sur ce jeu, donc, avec des amis et tout, donc, euh, moi, je, moi, je peux se désinfecter et tout, avec mes amis, il y a, il y a vraiment beaucoup de temps, on faisait, on farmait la grosse course. Donc, voilà, vous pouvez vraiment faire des trucs bien. Alors, il y a un petit bug de son. Bon, après, les bugs de son, euh, c'est vrai que c'est un peu chiant quand on en a tout le temps. À un moment, sur la FH4, il y en avait vraiment beaucoup, mais ils les ont patchés. Et là, je sais pas pourquoi, genre, avant, ils le faisaient pas, le jeu, avant, le bug de son, et maintenant, il en fait pas mal de fois. Mais, euh, mais encore, ça va. Ok. Euh, je sais pas quand je vois, ok, 18 minutes, une petite minute. On va faire vite fait un petit tour des docks. Alors, donc, là, on a les containers. Là, on a un espèce d'escalier. Attends, je vais essayer de drifter autour des... On peut passer en dessous. Ouais. Ok, ouais, pas mal. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des rampes pour monter sur les containers. J'en rappelle, pour faire les infectés, c'était assez fun. Donc, euh... Donc, voilà. Attends, on a essayé de faire une petite vraie. Oh, punaise, ça a pas du tout marché. Euh, donc, euh... J'ai essayé de... J'ai essayé de faire un truc. Une petite figure. Et donc, voilà, ça, c'est Force Horizon 2. Donc, euh... Si vous voulez que je refasse du contenu, n'hésitez pas à liker. Euh... N'hésitez pas à commenter aussi, euh... Pour en concerner à votre avis sur le jeu. Euh... On va se laisser là-dessus, hein. La vidéo va faire une vingtaine de minutes. Donc, voilà, on s'est un peu baladé. C'était assez... C'était assez bien. C'était assez fun. Et du coup, on va s'arrêter au niveau de vent. Euh... En plus, je crois qu'il y a un lever de soleil. Donc, c'est vraiment bon moment. Oh, on le voit pas trop, le lever de soleil. Bon, bah, c'est pas grave. On va s'arrêter là. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez. Ça me ferait extrêmement plaisir. Si le contenu de cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai un compte Instagram spécial Forza. N'hésitez pas à le rejoindre. Un serveur Discord. Ainsi qu'une chaîne Twitch. Les liens sont dans la description. En attendant, moi, je vous retrouve pour un prochain épisode. Allez, salut tout le monde. C'était Staron. Sous-titrage ST' 501